tout d'abord on va se présenter moi je suis Thomas Franco je suis expert sécurité et je suis tombé j'ai découvert Scala en 2010 et depuis c'est devenu mon langage de développement je fais quasiment que du Scala moi c'est Vincent de Berg je suis software engineer je suis du Scala depuis j'ai fini l'école en du coup 2013 j'ai commencé avec du java play framework je suis passé vite à la version Scala et je suis à Strangby depuis un an maintenant petit plan de qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui donc tout à l'heure on va parler de qu'est-ce que the hive d'un point de vue métier à quoi ça sert comment s'utiliser aussi la timeline qu'il y a eu dans le projet parce que ça fait quand même maintenant huit ans que le projet a commencé les choix qui ont été faits ensuite on va parler un peu de comment est-ce qu'on utilise Scala à Strangby les différents points ou qui marquent vraiment le développement et pour l'architecture important aussi on va faire un petit tour par les par les databases graphes expliquer un peu comment ça marche et finir un peu par nos ressentis nos pain points et qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur The hive c'est une plateforme de réponse à incident c'est à dire que c'est un outil qui va aider les équipes de réponse à incident à faire leur travail c'est à dire que ça centralise toutes les alertes de sécurité et va aider l'analyste à prendre des décisions par enrichir avec des données on va collecter un maximum d'informations liées aux incidents que ce soit les adresses IP les fichiers collectés les emails va automatiser la réponse parce qu'il y a beaucoup d'événements qui qui arrivent ce qui fait un travail assez important et au lieu de faire du travail rébarbatif la plateforme va automatiser autant que possible pour que l'intelligence humaine soit au cœur du métier pour aider à la décision on va corréler les différents incidents en disant cet incident là il ressemble beaucoup à un autre incident il a été traité de telle façon finalement on donne des pistes à l'analyste pour aller plus vite en besoin pour conclure sur les différents événements la plateforme aide aussi à travailler à collaborer au sein d'une même équipe pour pouvoir se répartir les tâches et aussi sur différentes organisations la plateforme est multi organisation avec des règles de partage dans la sécurité on a la culture du secret donc il faut bien définir qu'est ce qu'on partage comment et à qui donc il y a des on supporte des permissions très fines et et autre chose importante c'est la 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 posture la dans quand on est face à un incident quand on est face à une attaque il est important de de que le de savoir s'il de faire en sorte que l'attaquant ne puisse pas détecter qu'on l'a qu'on a identifié souvent les attaquants dès qu'ils voient que ça commence à et quand et dès qu'ils voient qu'il est détecté l'appui sur le bouton rouge et tout explose donc la plateforme va aider aussi à maintenir une certaine posture savoir qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut pas faire face à face à un incident enfin on génère des des kpi des indicateurs des métriques pour savoir le pour mesurer l'efficacité de la plateforme et mesurer la capacité de l'équipe à répondre à face à un incident par exemple le temps de réaction le temps de réponse combien de temps en ami pour réparer un incident pour revenir à l'heure normale etc donc on a un système de dashboard qui peut être complètement customisable et on peut faire une analyse de la performance au niveau timeline, on a commencé les premiers commits en 2014 on était dans une équipe de réponses à incidents, on avait besoin d'être outillés donc on a commencé à construire notre outil on est parti sur mon langage, ça faisait déjà 4 ans que j'avais découvert ce cas là donc j'ai commencé avec une stack play, play framework et le front avec de l'angular js pour la partie persistance, j'avais commencé à faire quelques essais avec du SQL ou du Mango mais finalement on avait vraiment besoin de faire des recherches plus approfondies donc on est passé sur de l'Elasticsearch et puis avoir une base de données SQL plus de l'Elasticsearch c'est pas forcément super pertinent donc en fait on a tout mis dans de l'Elasticsearch qui est finalement pas une base de données mais finalement ça peut y répondre en 2016 on a eu un outil qui était suffisamment mature et qui peut être proposé et qui peut être utilisé par d'autres équipes donc on l'a mis en open source et on a eu un certain succès ça a quand même été beaucoup utilisé par les différentes équipes de réponses à incidents en 2017 on se rend compte que l'Elasticsearch c'est bien, c'est un super outil sauf que c'est pas vraiment une base de données on n'a pas de transactions, on n'a pas de relations ou très peu et il a fallu revoir, on voulait que notre modèle soit un peu plus avec plus de relations parce que notamment on voulait ajouter la notion d'organisation, la notion d'équipe donc il fallait avoir beaucoup plus de liens donc on a commencé à réfléchir à voir quelle base de données pouvait répondre à nos besoins j'étais pas un super grand fan de SQL et je cherchais une base de données avec un langage qui puisse s'intégrer facilement dans nos applications donc j'ai choisi une base de données type graph et je vais vous présenter tout à l'heure à quoi ça ressemble avec un langage type Grimlin en 2020 TheF4 est sorti avec ce nouveau back-end et en 2022, donc là on a réécrit complètement tout le front donc le back-end a aussi beaucoup évolué mais réécrit complètement tout le front avec du ReactJS parce qu'on était encore en AngularJS qui était quand même fin de vie et on a fermé les sources on a eu très peu, voire pas du tout de contributions vu de la communauté sur la partie sur ce qu'il y a autour beaucoup mais sur ce qu'il y a très peu parce qu'eux aussi, parce que ce qu'il y a là dans la communauté de la cybersécurité, le langage c'est Python et du coup, ce qui explique qu'on a choisi de fermer les sources et puis on avait besoin de plus de moyens pour pouvoir pérenniser le projet à noter aussi qu'encore aujourd'hui TheF3, la version Elasticsearch est encore utilisée en production par des entreprises bien que end of life alors le projet, en termes de chiffres c'est plus de 820 fichiers 100 000 lignes de code Scala 87 000 en TypeScript 1600 membres Discord et on estime à plus de 5000 installations de plateformes à travers le monde L'architecture, c'est une architecture classique en monolithe avec des TO, des contrôleurs, des services un modèle, une couche basse de données et une API qui est versionnée Pour la partie Scala, on va faire un petit tour de ce qu'on utilise principalement ce qui est aujourd'hui utilisé quand on rentre dans l'application c'est SBT qui va gérer tout le life cycle du software on a un fichier build.sbt qui fait 900 lignes de code au début c'est un peu dur de s'y rentrer comme on disait tout à l'heure, comme disait Martin tout à l'heure c'est pas évident quand on est débutant mais ça reste très puissant comme outil qui permet de gérer comme ça des vrais projets on utilise beaucoup les sub-projects on en a 25 aujourd'hui on utilise même pour piloter le frontend on lance les commandes npm pour installer et builder le front avec SBT on utilise un super plugin qui est native packager pour builder et packager notre application en .deb, .rpm et zip et également docker je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des .deb à la main c'est bien galère, il faut un système Debian il faut faire un layout spécial, il faut des scripts à vous c'est hyper galère avec native packager vous mettez deux lignes dans votre build.sbt et vous avez un Debian qui fonctionne nickel et c'est pareil avec RPM aussi, c'est aussi un peu galère on l'utilise pour lancer les tests, pour tester on a environ 300 tests dans l'application principalement des tests d'intégration à peu près 70% de tests d'intégration donc c'est des tests qui vont appeler la base de données puisqu'on arrive avec, on utilise BerkeleyDB qui est une base assez légère basée sur des fichiers, qu'on arrive à lancer rapidement ce qui fait que nos tests durent en tout 7 minutes ce qui fait qu'on peut les lancer assez rapidement sur un poste de travail on a 30% de tests unitaires qui vont être plus pour des points très spécifiques, très métiers de l'application sachant que nous on va plutôt être côté API c'est la partie qu'on voulait le plus tester on peut aussi lancer d'autres choses avec SBT un SBOM qu'on peut générer, c'est un Software Bill of Materials certaines boîtes ont des besoins de savoir d'où proviennent les logiciels qui vont installer chez eux et de savoir qu'est-ce qui les compose vous avez vu qu'avec Log4j, c'est un besoin que certaines entreprises voulaient savoir bah tiens, est-ce que j'ai Log4j installé chez moi ? et quelle version ? est-ce qu'elle est patchée ? est-ce qu'elle est vulnérable ? un SBOM ça va lister toutes vos dépendances la version de la dépendance, la licence aussi sous un format XML on lance aussi GetLink avec SBT deuxième point très important de l'application qui va être le besoin de scalabilité donc c'est d'abord un choix qui a été fait sur l'application parce que quand on a un gros client qui a beaucoup d'alertes de sécurité avec beaucoup d'observables ils ont souvent besoin de clusters, de ZHive pour pouvoir avoir des performances acceptables de l'application donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait dès le départ se dire qu'on peut installer un, deux, trois ZHive et avec trois ça marche sans composants en plus du coup on a fait le choix de partir sur ACAB donc on s'en sert pour aussi streamer les requêtes depuis la base de données jusque vers la connexion HTTP ça c'est parce que notre base de données supporte des itérators ensuite on s'en sert les acteurs pour tout ce qui est quand on veut garder un état on a vu ce matin qu'il y avait d'autres méthodes aussi mais nous on a fait le choix des acteurs on utilise des acteurs classiques et aussi des acteurs typés en gros les acteurs classiques c'est plus un peu le legacy qui a été développé avant maintenant on essaie de migrer et d'utiliser des typed actors de ACAB on utilise aussi la cluster discovery qui est un module pour que vos applications quand elles tournent sur Kubernetes elles puissent se reconnaître et se synchroniser entre elles on utilise des singletons ACAB qui sont des acteurs qui vont être assurés de tourner une seule fois dans le cluster dont on utilise pour faire de l'intégrité de données du data cleanup ou d'un synchro avec des workers ça souvent c'est dans des jobs qu'on veut tourner une seule fois sinon on va avoir des événements dupliqués dans la base de données on s'en sert aussi de l'Eventbus ACAB pour tout ce qui est notifications dans le front-end vous allez avoir une partie il y a un flux d'actualité en gros sur vos incidents on veut savoir quelle personne a updaté telle chose il a fermé telle tâche donc ça c'est un flux qui est alimenté par un Eventbus ACAB on se sert également des CRDT les Replicative Data de ACAB on s'en sert pour répliquer les données de session d'étudateurs en train du cluster on aurait très bien pu aussi les mettre dans la base de données sauf qu'en fait c'est pas vraiment quelque chose de métier et en fait si on les garde en mémoire en fait si on perd l'application bah c'est pas grave les sessions d'utilisateurs sont trachées et l'utilisateur a juste à se reconnecter avec son login, ses credentials et la nouvelle session et les CRDT se prêter du coup bien à cet usage là Un point également dont on va utiliser qui a une grosse value pour tous nos utilisateurs c'est la documentation d'API avec ZIF5 on a rajouté la librairie Tapir développée par Software 1000 qui nous permet de générer une documentation open API de nos endpoints je sais pas si des gens ici ont déjà essayé d'écrire de l'open API en YAML à la main voilà moi aussi ça marche sur 2 endpoints passé 10 tu commences à prendre ta règle pour savoir les trucs à partir de 100 endpoints c'est pour moi pas gérable j'ai déjà fait un open API avec comme ça 100 endpoints plusieurs équipes qui vont synchroniser pour modifier le YAML en même temps c'est... on s'arrache les cheveux alors que maintenant on a une solution qui est quand même beaucoup plus efficace beaucoup plus simple pour générer cette documentation là Du coup à quoi ça ressemble ? on va voir une première partie nous on va voir notre définition d'endpoints qui va définir les entrées et les sorties de notre endpoint HTTP on va définir le path et la méthode HTTP sur lequel ça va être on va du coup rajouter des metadata sur des tags, la description donc ça on l'a vraiment dans un module de notre projet séparé et dans notre application on va réutiliser ce module là on l'utilise dans le contrôleur où on va aussi rajouter d'autres permissions et des méthodes qui sont à nous on aimerait bien dans le futur que la permission soit aussi dans l'endpoint ça c'est un truc qu'on rajoutera plus tard mais ce qui nous permet du coup dans le contrôleur d'avoir une requête qui est du coup typée avec une synchronisation en fait aussi de la méthode de la description de l'input et de l'output avec le contrôleur et ça gratuitement Nos objets vous avez vu input create case donc on a souvent un objet pour tout ce qui va être input en création on va avoir un objet pour l'output donc c'est des case class toutes simples avec du coup les différents champs que le user va nous donner pour créer son case on utilise refine pour rajouter des contraintes sur les sur les champs parce que c'est souvent une mauvaise idée de laisser un string seul à l'utilisateur parce que par exemple il va vous mettre une image en b64 dans la description ça arrive souvent du coup après si vous voulez indexer ce champ là que vous avez une image en b64 votre base de données souvent l'index ne va pas trop aimer ça permet aussi de documenter certains champs genre severity severity d'ailleurs c'est un énum avec différentes valeurs, différentes options et les contraintes on les retrouve dans l'open API elles sont documentées on arrive à récupérer tous les éléments de la contrainte et on les met en tant que documentation dans l'open API aujourd'hui on a 150 case class qui ont un schéma dans l'open API le seul point c'est que quand on n'est plus dans les macros quand on doit faire des schémas à la main il faut s'assurer que le json reader qu'on utilise soit bien synchro avec le schéma open API ça c'est un truc il faut faire un peu attention mais si on utilise les macros tout est gratuit comment est-ce qu'on a migré parce que quand moi je suis arrivé les endpoints existaient mais il n'y avait pas open API on a plus de 200 endpoints comment est-ce qu'on migre de play des actions play vers tapir on fait ça progressivement on a mis une petite surcouche autour de tapir pour qu'on ait les API qu'on ait avant et qu'en fait la transition se fasse le plus simplement possible donc en fait on a rajouté le on a transformé entry point en within point et le reste reste quasiment pareil il y a juste l'entrée du coup qui est typée maintenant et la sortie aussi qui est typée avant on renvoie un result maintenant on renvoie un output quelque chose ici output case ce qui fait que la transition s'est faite vraiment très progressivement endpoint par endpoint au lieu de tout faire d'un coup aujourd'hui on a encore des endpoints qui sont dans les actions play qui existent encore parce qu'on a peu le temps de les migrer ou parce qu'on n'avait pas d'intérêt les endpoints qui sont on a deux API API en v1 et v0 et la v0 est restée comme avant on a juste fait l'effort sur la v1 il faut rappeler qu'on était deux développeurs ce cas là back end à ce moment là on ne peut pas tout changer d'un coup et puis aussi la v0 qui était pour la partie compatible avec la v3 il faisait quelques libertés et qui était incompatible avec la structure fixe de l'open API on disait si on accepte ça mais sinon on accepte ça il y avait quelques libertés donc ça c'est difficile de migrer ces endpoints là donc on a dit qu'on a deux versions d'API v1 et v0 on a du coup des inputs et des outputs en v1 et v0 et en fait les services à couche service par le modèle de base de données du coup comment est-ce qu'on gère la conversion entre ces inputs et ces outputs et le modèle en db donc ça c'est tout ce qu'il y a à la pas de conversion donc nous on utilise Chimney une petite librairie qui sait faire avec des macros la transformation automatique de case class donc il me disait ça c'est sympa automatiquement les champs qui ont le même nom et le même type il sait les transformer donc vous avez juste à donner quelles sont les transformations qui sont pas automatiques donc c'est là où il va y avoir un peu de logique pour donner un peu les défauts de certains champs ou des transformations qui ne sont pas évidentes donc ça, ça s'écrit très bien mais il faut aussi que ce baller plate là on le retrouve pas partout donc comment est-ce qu'on va éviter d'avoir du baller plate qui soit dans tous nos contrôleurs bah c'est simplement on réunit toutes les conversions on a toutes les conversions dans un fichier v1.conversion on a aussi v0.conversion et on va utiliser nous des extensions du coup des implicit classes pour ajouter des méthodes à nos case class du coup on a une méthode to case sur un input create case qui nous permet de convertir un input case en case on a pareil on a une méthode pour convertir un case en output case et dans les contrôleurs on va utiliser du coup les inputs to case et to output pour faire la conversion ce qui fait qu'en fait dans les imports il faut juste assurer qu'on a la bonne version qui est importée de la conversion et on a très facilement les outputs qui sont dans les bonnes versions Maintenant je vais vous parler un petit peu du graph alors qu'est-ce que c'est qu'un graph c'est la base de données organisée avec des vertex et des edges un vertex c'est défini par un ID et un label et un edge ça relie les vertex entre eux c'est assez libre comme base de données on peut relier un peu n'importe quel vertex avec n'importe quel autre avec les edges les edges sont directionnels donc ils ont bien un sens et c'est important donc on va représenter toutes nos données à travers les vertex et les edges en mettant sur chacune de ces éléments là des propriétés et les edges peuvent aussi avoir des propriétés quand on va vouloir requêter la base de données on va sélectionner des vertex et on va pouvoir parcourir les différents edges pour retrouver toutes nos informations dans le projet on a choisi comme base de données c'est Janus Graph qui est vraiment le moteur de base de données et toute la partie persistance est faite sur une base de données un peu plus classique mais qu'on peut choisir donc nous on a choisi Cassandra mais on aurait pu choisir HBase il y a Scylla après on peut le mettre aussi sur d'autres types de bases de données comme BerkeleyDB et tout ce qui est un index c'est aussi via un modèle c'est externalisé on peut choisir le moteur d'index nous on a choisi Elasticsearch on aurait pu choisir Lucen ou Solaire ce qu'il faut comprendre c'est que Janus Graph c'est une librairie qui s'intègre dans notre application et c'est lui qui va gérer la synchronisation des données et la représentation dans Cassandra et dans Elasticsearch alors comment on accède et à quoi ressemble le langage parce que c'est pas du SQL c'est du Grimlin alors là c'est un exemple de graph donc on retrouve les edges en rond et puis les vertex et les edges et bien on va choisir donc le G représente notre graph le V ça veut dire on veut tous les vertex et avec les as on va filtrer les vertex en sélectionnant uniquement ceux qui ont la propriété name qui est égal marco donc on va choisir ce vertex là Out c'est pour parcourir un edge donc on va parcourir le edge dont le label est nose et ensuite on va choisir donc on va arriver sur d'autres vertex une collection de vertex et on va choisir la propriété name on retrouve finalement en fait le graph il ressemble beaucoup à une collection lazy qu'on va pouvoir itérer et on va retrouver les opérateurs que nous on connaît bien les maps, les flat maps, les filters et plus tous les opérateurs qui sont un peu plus proches des bases de données type graph pour parcourir des edges mais on peut faire des group by on peut faire des agrégations on peut faire plein de choses notre modèle de base de données le voici avec le case qui est au centre juste pour vous dire qu'il est assez complexe et finalement designer une base de données type graph c'est pas si simple il a fallu faire plusieurs itérations parce que pour faire des requêtes optimisées des fois il y a des chemins qui sont pas si simples que ça donc il faut arriver à bien optimiser les requêtes pour avoir une performance convenable l'avantage aussi alors ça c'est par exemple donc là on a un case qui contient des observables les observables c'est toutes les données techniques qu'on va recueillir dans un case donc on retrouve les adresses IP les fichiers les noms de domaines noms d'utilisateurs etc et quand on veut regarder un case qui est similaire nous dans notre jargon un case similaire c'est un case qui partage qui a la même donnée technique qui partage la même donnée technique qu'un autre case donc quand on va vouloir trouver tous les cases similaires à un case en particulier on va sélectionner donc comme tout à l'heure on va sélectionner tous les vertex on va choisir uniquement les vertex de type case on va sélectionner avec l'ID le case en question on va parcourir le edge pour sélectionner tous les observables du case on va les agréger ça veut dire qu'on va les collecter on va les mettre de côté on va parcourir les data les data c'est ce qui correspond vraiment à la donnée pure de l'observable elle est dédupliquée ce qui est bien que la même donnée la même adresse IP va se retrouver qu'une seule fois dans la base de données et à partir de la data on va pouvoir récupérer tous les observables qui partagent la même data et ainsi revenir sur les cases on finit par dédupliquer donc avec cette requête là on peut récupérer tous les cases qui partagent le même observable la même donnée alors c'est plutôt donc ceux qui ont on retrouve la notion de ça ressemble un peu à du fonctionnel le problème c'est que c'est pas typé c'est pas fortement typé c'est difficile parce qu'il faut les noms des labels sont en chaîne de caractères et c'est pas toujours facile à construire on remarquerait qu'on est très fort en hommage les edges on les nomme case observable parce que ça va d'un case vers un observable ça c'est très facile pour nommer comme ça on a manqué d'originalité mais au moins ça nous permet de connaître le sens aussi alors pour le graphe on représente via un traversal un traversal c'est finalement c'est chaque étape de notre requête de requête Gremlin donc on retrouve l'objet qui est représenté côté graphe l'objet qui est représenté ici vertex l'objet qui est représenté côté métier donc un T with entity entity c'est tout ce qui est metadata qui revient de la base de données et un convertisseur qui va finalement extraire toutes les propriétés du vertex pour construire notre objet métier et on va utiliser les extensions pour pouvoir enrichir notre langage de requête avec nos concepts métiers par exemple quand on est sur un case si on veut récupérer les observables on va faire point observable et on va directement récupérer un traversal d'observables et on va pouvoir composer on va pouvoir avoir de l'abstraction sur notre langage de requêtage pour simplifier et surtout pour avoir un peu plus de pour avoir un typage fort sur nos outputs si on reprend sur un observable un observable similaire on va retrouver l'agrégation on va prendre les data les observables liés à la data et on va s'assurer que les observables qu'on obtient sont différents de l'observable du début donc avec ça on va un avoir donc si on reprend la requête du début finalement on obtient quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible et on retrouve nos concepts métiers quand on va vouloir qu'on est dans dans l'application finalement on va avoir quelqu'un qui voit qui voit qui n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se cache derrière un similar pour pouvoir manipuler le requêtage toute cette logique d'avoir ces couches d'abstraction et ajouter les types sur le langage de Gremlin nous on l'a mis dans une librairie open source qui s'appelle scaligraphe on 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 présentera tout à l'heure ce qu'on ce qu'on fait avec scaligraphe donc on a du typage fortement typé sur le sur le langage des requêtes qui sont qu'on peut composer qu'on a avec des couches d'abstraction on peut faire ressortir le compte des concepts métiers directement dans l'outil de requêtage et on a même de la complétion au niveau de au niveau de l'IDE on a toujours la possibilité pour certains besoins un peu spécifiques d'avoir un on peut toujours faire des des langues des requêtes Gremlin vraiment bas niveau donc ça c'est les les outils qu'on les librairies qu'on utilise dans notre projet entre autres qu'on trouve sympa donc il y a play framework bien sûr mais aussi macquire pour tout ce qui est injection de dépendance les les énumératums pour pour gérer les énumérations tout simplement et camon pour monitorer toute notre plateforme et finalement un petit bilan de qu'est-ce qui nous malgré tous ces bons points qu'est-ce qu'il y a dans ce cas là qui pourrait être amélioré premier point aujourd'hui c'est la licence aka qui change on l'a dit on est un gros utilisateur de aka donc ça aujourd'hui la licence comme elle est faite comme on vend notre application à des clients qui l'installent chez eux le pricing model ferait qu'on on doit rajouter sur nos prix sur les devis qu'on fait aux clients une ligne licence aka en fonction de leur cpu et tout et ça c'est du coup ça fait augmenter nos prix bien entendu donc ça donne une clarification là-dessus combien est-ce qu'on doit payer du coup là-dessus ou alors on reste sur l'ancienne version sans regret s'il y a un choix je pense qu'il y a moyen de négocier mais on verra deuxième point c'est sur le recrutement donc je pense que vous le savez que les programmeurs Scala sont un peu plus rares que d'autres programmeurs PHP ou Python mais c'est souvent un bon filtre de personnes qui sont quand même intéressées par pas mal de choses et qui ont un bon niveau la lourdeur des outils autour pour les IDE ça prend un peu de temps pour builder les IDE sont un peu lourds intelligent qui est toujours pas toujours pas d'accord avec avec SBT lors de la compilation après aussi c'est un langage qui tourne sur la JVM donc l'empreinte mémoire est assez élevée les packages sont assez lourds notre package notre Debian qu'on produit aujourd'hui fait 200 mégas avec toutes les dépendances qu'on tire mais on a des bons outils pour diagnostiquer et profiler l'application et pour le futur les prochaines étapes ce serait d'améliorer la modularité de Scallygraph donc l'application la librairie qu'on a tiré un peu de tout notre projet donc on voudrait en faire vraiment une librairie open source qui puisse être utilisée dans d'autres projets et pour ça il faut qu'on investisse encore un peu plus de temps pour mieux la modulariser parce que là actuellement c'est un petit peu j'osais pas le dire mais un fourre-tout pour ceux qui n'ont pas entendu et puis il faut aussi beaucoup la documentation qui explique comment l'utiliser une migration vers Scala 3 aussi ce qu'on aimerait faire par exemple les unumératum on pourrait virer peut-être la librairie avec Scala 3 il y a pas mal de choses aussi les méthodes d'extension qu'on utilise beaucoup nous qui seraient plus sympas avec Scala 3 on pourrait aussi ce qu'on veut faire c'est introduire une GraphQL API le front comme vous savez a besoin de faire des requêtes très particulières sur votre back-end votre API on a aujourd'hui une API un peu custom qui permet de faire un peu des traversées de graphes mais c'est en fait une API qui a été designée avant GraphQL aujourd'hui si on devait la refaire on ferait du GraphQL donc c'est ce qu'on aimerait bien faire et enfin ce serait finir la documentation des endpoints comme on l'a dit tout n'est pas encore converti dans le nouveau format joli open API donc c'est encore un travail qui reste à faire Ben on arrivait au bout merci pour votre attention est-ce que vous avez des questions ? en fait pour la consistance vous utilisez Elasticsearch pour la constitution de l'index est-ce que vous avez eu des problèmes de consistance de l'index qui n'est pas vraiment à jour est-ce que c'est le library qui le fait tout seul ou est-ce que... en effet c'est Janus Graph qui garantit que la base de données et l'index sont synchrones enfin il garantit il ne la garantit pas en fait et déjà c'est éventuellement consistant et du fait d'avoir deux modules bien distincts en effet il peut arriver à des problèmes parce que la transaction finalement elle ne parcourt pas elle n'englobe pas les deux back-end la partie stockage et la partie index la partie au sens pour l'application la transaction est acceptée que quand la base de données a validé si l'index après coup il dit j'ai pas réussi à indexer les données c'est tant pis par contre il y a un journal il y a un journal qui est activé en disant ça j'ai pas pu l'indexer et on a la possibilité de faire du recovery sur ce journal-là mais en effet c'est des points qui arrivent qu'il faut traiter la base de données est éventuellement consistante donc ça veut dire qu'il y a des checks supplémentaires à faire côté côté application pour pour garantir que tout se passe bien et le journal c'est pareil c'est la librairie c'est les journalistes qui sont d'accord merci merci le stack de l'application est assez complexe et vous avez beaucoup grandi récemment d'après ce que vous nous disiez ce matin comment ça se passe le onboarding chez vous et combien de temps ça vous prend pour qu'un nouveau développeur devienne productif sur votre code base on peut peut-être poser la question qui est la personne qui est juste derrière ben oui donc moi je suis Sam j'ai rejoint Strangebee il y a trois semaines en développeur back-end à ce cas-là en fait ça se passe plutôt bien j'ai pu dès la première semaine faire des petits tickets j'ai déjà quelques années d'expérience en ce cas-là mais typiquement je ne connaissais pas du tout les bases de données orientées graph et en fait c'est assez naturel finalement effectivement quand on vient de la programmation fonctionnelle moi j'étais très relationnel SQL et en fait c'est vrai que c'est un langage qui est plus naturel pour manipuler la donnée quoi donc cette stack-là elle a été plutôt facile bon j'en vois peut-être que le parti élevé de l'iceberg mais bon ça se passe bien pour résumer j'espère c'est aussi à eux de le dire donc je disais c'est une vraie question pertinente jusque-là on a abordé deux personnes qui avaient quand même un bon petit vécu sur ce cas-là donc c'est des personnes autonomes en fait mais si demain on doit enborder quelqu'un qui a peut-être une année en ce cas-là etc. je pense que cette personne aura besoin d'être accompagnée un peu plus que que Vincent et Sam merci beaucoup pour d'être venu et passez une bonne après-midi désolé applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501